Bonjour, bonjour à tous, je enlève l'écran d'attente, bonjour, bienvenue pour ce quatrième live en direct pour le 1er avril. Ce n'est pas une blague, je sais qu'il y a déjà pas mal de blagues qui circulent sur internet, mais aujourd'hui non, c'est pour de vrai, on est vraiment avec vous en live pour la médiathèque Astrolab sur le cyber live. Petit rappel pour commencer, pour nous suivre, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Pour vous abonner à la chaîne YouTube, il suffit de vous créer un compte YouTube, c'est-à-dire de vous inscrire, de vous créer un vrai ou un faux, ou si vous en avez déjà un, compte sur le site de Google, ça vous donnera dans le pack, en plus de tous les outils Google, un pack avec YouTube. Vous pourrez, un, vous inscrire, nous suivre, recevoir les notifications quand on met des vidéos en ligne ou quand on, comment, ou quand on fait des lives. Et puis en plus, vous pourrez interagir avec nous sur le chat, nous poser des questions en direct, etc. On fait des lives pour l'instant pendant tout le confinement, le mercredi et le vendredi à 14h. Le vendredi étant plus dédié à tout ce qui est photos, retouches photos, voilà. Ou autres outils multimédia, en fait, je parle de la photo parce que j'aime ça particulièrement, étant photographe moi-même. Mais aussi, sur d'autres logiciels, ça peut être InDesign, ça peut être des logiciels de création, peu importe. Aujourd'hui, on va faire un peu une petite revue de ressources numériques qu'on vous a mis de côté, mes collègues et moi, pendant tout ce temps de télétravail. J'ai des petits problèmes de fenêtre aujourd'hui, j'espère que ça ne va pas trop buguer. Voilà, on va pouvoir commencer. Non, on ne va pas commencer. C'est peut-être parce que c'est le 1er avril, aujourd'hui, ça ne marche pas bien. On lance une petite opération qui s'appelle « Un jour après » pour « après le confinement ». Parce qu'on voit loin, j'espère pas trop loin. « Un jour après », c'est un appel à participation qui donnera sûrement lieu à une exposition. En tout cas, en ligne, ça c'est sûr. En vrai, je ne peux pas savoir encore. Je vous fais le pitch. Petits et grands racontés, dessinés, chanés, interprétés en musique un jour après. Comment imaginez-vous, rêvez-vous cette première journée en liberté après le confinement ? On sait qu'après le confinement, ça ne va pas être qu'on se rassemble tous. Et tous ceux qui sont encore potentiellement dans la possibilité de transmettre le virus vont se mettre ensemble et ça va être reparti pour un confinement. Ce n'est pas ça l'idée. Mais comment vous l'imaginez, comment vous rêvez ce jour d'après le confinement ? Des dessins, des collages, caligrammes, poèmes, chansons, morceaux de musique, vidéos. Laissez libre cours à votre imagination. Voilà, vous nous faites parvenir vos productions photos et vidéos. Il y a Sophie dans la chat-room qui nous dit que ce sera de longues balades en forêt pour elle. Une longue, avec plein de eau, balade en forêt. J'avoue que moi aussi, j'aimerais bien. Donc faites-nous parvenir vos productions en photo ou en vidéo via Facebook ou par l'adresse médiathèque.astrolab.gmail.com. Vous le retrouverez en bas dans les descriptions. En passant par les descriptions, mettez-nous un petit pouce et abonnez-vous. Ça, ça permettra de nous de faire une publication directement sur les réseaux. Après, à l'ouverture de la médiathèque, on installera peut-être une urne dans le hall d'accueil pour que vous puissiez déposer tout ce qui est papier, etc. L'idée, ce serait d'organiser, pour ceux qui le souhaitent, une exposition et une rencontre avec des lectures, des concerts, des visionnages à l'automne prochain. Quand vous nous déposez quelque chose, pensez à nous indiquer vos coordonnées pour qu'on puisse vous restituer vos œuvres après pour tout ce que vous déposerez, bien sûr, dans l'urne. Voilà, je voulais vous montrer, du coup, en exemple, une petite participation d'amis à moi que certains ont pu déjà voir pendant la nuit de la lecture quand ils nous ont présenté un petit spectacle qui s'appelait Le Dernier Dimanche du Monde. Ils ont fait, en famille, pour occuper leur temps, une petite vidéo sur le thème du confinement, des masques, des pas de bisous et des pas d'embrassade. Je vous laisse écouter, ça ne dure pas très longtemps, peut-être une minute ou une minute trente, quelque chose comme ça. J'espère que ça va se lancer correctement. Je vais mettre la fenêtre pour vérifier. Voilà, je vous laisse écouter, je reviens tout de suite après. Mon âme est bien masquée, mais je ne comprends pas. Si tu veux te confier, ne t'approche pas trop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous renvoie, je ne vais pas tout répéter, je vous renvoie vers la description en dessous où il y a tout qui est expliqué comme il faut pour y participer. Je vais lancer la capture du navigateur et puis on va regarder un petit peu ce qu'on a pour aujourd'hui. Alors, nous vous proposons d'aller voir l'historique de la Cinémathèque de Bretagne. La Cinémathèque de Bretagne, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé appel à contribution un peu à tout le monde d'envoyer leurs films professionnels ou amateurs, un peu datés, sur la Bretagne. Et il y a des trucs super sympas. Alors, hop, ça marche, ouais, super. Voilà le site de la Cinémathèque de Bretagne. Vous pouvez aller voir les films dans la rubrique qui se trouve là. Il y a un accès adhérent, alors peut-être qu'ils ont des accès avec un peu plus de choses. Sinon, il y a un accès libre. Et là, vous avez accès à beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos qui sont marquées par exemple un film professionnel pour celui-là. Là, vous avez un film amateur. Alors, il y en a des vieux en noir et blanc. Il y en a des en couleur. Film amateur sardinier de Bretagne. Alors, celui-là, il n'y a pas de son. Vous n'êtes pas obligés de les regarder en entier, mais il y a des vieilles images. C'est toujours sympa. Je sais qu'il y en a une qui passait il n'y a pas très longtemps sur Internet, que j'ai vu passer sur Facebook. Sur Paris, un film assez long. Pendant l'exposition universelle, il me semble. Je ne suis pas sûr que c'était à ce moment-là. Non, je ne crois pas. C'était peut-être après. Mais enfin bon, on voit la tour Eiffel. On voit plein de trucs. Des tapis roulants. Des trucs de dingue. C'est super sympa. Bref, il y a plein de petits trucs à regarder, comme on a du temps. Voilà, des films amateurs. Allo bébé. Il y en a plein. C'est super sympa. Moi, j'ai passé pas mal de temps dessus à regarder, comme ça, un peu, ce que les gens avaient posté. J'ai regardé surtout les films amateurs plus que les films professionnels, finalement. Parce que c'est ça qui était le plus sympa. Alors, c'est des films de famille, mais c'est un peu des trucs d'époque, un peu datés et tout. C'est sympa. Un peu dans la même veine, on va aller voir Bertrand. Bernard, pardon. Non, Bertrand, Bertrand. Bertrand et ses 45 tours qui, depuis le début du confinement, fouillent dans ses 45 tours. Alors, on me dit qu'on n'a pas le bon écran. Eh oui, vous n'avez pas le bon écran. Vous voyez, voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. Ça ne marche pas bien. Alors, je vais faire une petite manip pour que vous ayez le bon écran. Boum, boum, ça. Ok. 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 Donc là, on est... Ok. Voilà, ça devrait être mieux. Normalement. Merci, Bernadette. Je vais vérifier que tout va bien. Ouais, a priori, c'est bon. On a le bon écran. J'ai du mal à jongler entre moi. J'ai deux écrans, là. Et aujourd'hui, c'est le 1er avril. Je vous ai fait une blague, en fait. Je vous ai affiché la chatroom pour vous motiver à aller discuter avec nous dans la chatroom, sur laquelle je vais garder un œil. Et voilà, normalement, c'est bon. Donc, je continue avec Bertrand et ses 45 tours, qui nous a été proposé par le discothécaire Jean-Philippe, qui travaille à la médiathèque, que peut-être certains d'entre vous connaissent, le célèbre Jean-Philippe. Voilà, il a décidé de dépoussiérer ses 45 tours pendant le confinement. J'espère qu'il n'écoutait pas que ça, parce que c'est des trucs bien kitsch. Vous pouvez le voir, c'est bien, bien kitsch comme il faut. Il y en a plusieurs. Je crois qu'il en rajoute un tous les jours. Pour la plupart, je ne les aimais pas. Mais ce qui est sympa, c'est que... Alors, des fois, il a mis le lien. Des fois, il n'y est pas. Mais en général, quand vous reprenez le texte, je ne sais pas si on le voit quand on surline-ci, si vous reprenez le texte et que vous le tapez dans YouTube, vous allez retrouver et pouvoir écouter cette petite sélection de 45 tours qu'il nous a proposé. Après, toujours pour passer du temps devant l'écran, on vous propose six petits films d'animation sur le thème du livre, pour les amoureux du livre. Voilà, c'est des petits... Bon, des petits courts-métrages, si j'en lance un. Celui-ci, voilà, fait 8 minutes. Je crois que c'est un des plus longs. Celui-là fait 9 minutes 36. Voilà, je crois que c'est les plus longs. Le tout premier est bien plus court. Voilà, il fait 2 minutes 37. 7 minutes. Voilà, ça fait, allez, 10 minutes à la louche au maximum. C'est des petits films d'animation très sympas. Et en parlant de films d'animation... Voilà, un petit site où ils proposent tout un tas de films super chouettes pour les enfants. Si vous en avez marre de Sam-Sam et de la patte patrouille comme moi... Enfin, d'ailleurs, on les regarde plus, c'est interdit maintenant. Ça a été boycotté. Vous avez les âges. Vous avez les vidéos. Celui-là est très sympa. Les sales gosses. Parce qu'en temps de confinement, c'est assez parlant. Je ne sais pas si vous allez avoir le son. Je ne vous spoil pas toute la vidéo. Mais vous voyez, c'est quand même des choses de qualité qui sont bien faites. et puis je trouvais que cet aigle, tout seul, à l'air libre, au frais, avec ses enfants, était un peu dans le même cas que nous en confinement, parfois. C'est vrai qu'il y a des jours où ce n'est pas facile. Donc voilà, il y en a plein des petits films, justement, pour les occuper, les petits loulous, pour regarder des choses un peu différentes, un peu créatives. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, je ne les ai pas tous regardés, mais il y en a beaucoup qui sont sympas. Et puis surtout, ils sont par tranche d'âge. Donc, il y a les tranches d'âge, il y a les... Comment ? Un peu le thème, le... Voilà, celui-là, il parle des animaux. Celui-là, c'est une comédie romantique. Celui-là, ça parle de la neige pour les trois ans. Enfin voilà, du coup, vous pouvez un peu orienter et ça peut être super sympa. Toujours en ligne, puisque c'est un peu le thème quand même de notre émission aujourd'hui. Sur Audible, j'avais déjà parlé d'Audible. Ils avaient mis à disposition cinq livres. Juste rapidement, pour vous dire... Je ne trouve plus le lien. Un petit copier-coller vite fait. Tac. Voilà, sur Audible, ils ont refait une sélection de livres audio à écouter. Il y en a un petit peu plus. J'ai écouté Vitefait et Schtroumpf tout à l'heure. Vous pouvez écouter en ce moment Harry Potter. Donc, il n'y a pas besoin d'inscription. Je ne me suis pas inscrit ni rien. Je suis toujours sur la mauvaise fenêtre. Je parle dans le vide. A priori, l'image a figé, on me dit. Alors, comment ça, l'image a figé ? C'est le gosse. Ah oui, c'est quand je suis passé en plein écran. Ça n'a pas aimé. Voilà, on va faire ça. Donc, voilà, nous voilà revenus sur Audible. Normalement, ça va s'afficher pour vous. Voilà, il y a un petit délai. Aujourd'hui, c'est le 1er avril. La blague, c'est qu'il n'y a rien qui marche. C'est sympa. J'adore. Déjà que j'adore faire ces lives, parler tout seul. avoue qu'être un peu là. Mais globalement, parler tout seul. Donc, il faut que je fasse attention à ne pas mettre en plein écran. Sinon, ça fait sauter les paramètres de la capture audio. Bref, voilà, Harry Potter raconté par feu, il me semble, Bernard Giraudot. Bienvenue chez Audible. Alors, je ne vais pas pouvoir avancer. ... ... qui habitait de ses plombs et disposait d'un coup deux fois plus long que la moyenne, ce qui lui était fort utile pour espionner ses voisins en regardant par-dessus les clôtures des jardins. Les Dursley avaient un petit garçon prénommé Dudley et c'était à leurs yeux le plus bel enfant du monde. Je ne vais bien sûr pas vous le faire écouter en entier. La seule chose indésirable qu'il possédait, c'était un secret. Non, je vais mettre pause en bas. Bref, il n'y a aucune inscription. Vous allez directement sur le lien et vous avez tout ça écouter. Il y a des choses plus courtes dans les schtroumpfs. Ça doit être beaucoup plus court que Harry Potter. Le premier épisode. Je sais que moi, j'avais écouté Harry Potter dans sa version originale. C'était super sympa. C'était super long. Ce n'est pas à écouter le soir parce qu'on s'endort en l'écoutant et puis du coup, on ne sait plus où on en est et la lecture a avancé. mais ça reste quand même super sympa. Toujours dans les livres numériques. Alors, on va voir si tout fonctionne. Oui, ça a l'air bon. Ça a l'air bon, ça a l'air bon. Je vérifie que ça ne passe bien en ligne. Oui, c'est bon. Le comptoir propose pour les gens. Alors moi, je l'ai fait. Effectivement, c'est vrai, je l'ai reçu. Je vous propose de vous envoyer un livre audio, un livre numérique par jour. Donc, au premier renvoi, quand on donne son adresse mail, vous allez recevoir un livre audio et pendant les jours suivants, toutes les 24 heures pendant 5 jours. Plus, a priori, c'est nouveau, un livre audio par jour pendant 5 jours à partir du 6e jour et 6 livres numériques par jour pendant 5 jours à partir du 11e jour. Donc, abonnez-vous maintenant. ça ne va peut-être pas durer longtemps et vous allez recevoir des livres numériques gratuitement, audio ou à lire sur ordi ou sur tablette. Voilà. Je trouvais ça sympa. On continue. Ah oui, avec le site culture chez vous. Alors, il faut que je reste sur... Hop ! Voilà. Le site du ministère de la culture qui regroupe un peu de découvrir l'exceptionnelle offre culturelle numérique proposée par le ministère de la culture et ses nombreux opérateurs. Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses. J'y suis allé un peu. Je vais vous montrer juste ça. Donc, je suis allé dans tout public. Je ne sais plus où j'étais allé pour trouver. Il y a des conférences. C'était dans les concerts, il me semble. Je ne suis pas sûr. Non, ce n'était pas là. je reviens en arrière. Peut-être c'était dans la première. Ouais, voilà, le lac des signes, il est disponible depuis pas très longtemps. Il est super sympa via le site de France TV et vous allez pouvoir regarder le lac des signes. Donc, vous avez la présentation, le générique au début et puis après, le lac des signes qui commence. Moi, je ne l'ai jamais vu. Il est célèbre. Je vais le regarder parce que je n'ai que ça à faire. Non, je n'ai pas que ça à faire mais je vais le regarder quand même. Voilà, et vous avez vu, comme je me suis trompé de cliquer, vous avez plein de choses, des podcasts, bon, voilà, concerts ou spectacles, c'était dans cette rubrique-là où je l'ai trouvé. Des jeux, il y a des films, des documentaires, visiter des expos. Enfin, voilà, ce site-là regroupe un petit peu toutes les actions du ministère de la Culture et de ses nombreux opérateurs. Voilà, et en parlant de ça, puisque la médiathèque est fermée et que vous ne pouvez plus profiter de l'offre Microfolie que nous avions pendant un temps à la médiathèque mais qui se déplace, La Villette vous propose une petite alternative avec des petits films pareils à regarder. Donc, je vais vous faire celui-là, je le connais, enfin, je l'ai regardé. Donc, c'est une présentation des œuvres. Ils vous présentent des œuvres, soit ils vous les lancent comme ça, à voir, en détail, sans forcément beaucoup d'explications, en tout cas dans un premier temps. Voilà, différentes œuvres, je ne passe pas des heures dessus. Il y a des concerts aussi. Il y a la Joconde. Bref, il y a plein de choses à voir, différentes les unes des autres. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez un petit livret explicatif qui est bien fait. Ce n'est pas trop embêtant, ce n'est pas trop long, ça vous dit vraiment le principal sur les œuvres que vous avez vues. Voyez, on retrouve ce concert. le héros de la chanson Kabyle. Et je me demande ce que c'était l'autre concert qu'on a vu. This is Natalafson, en plus de leader de groupe de rock anglais. Je ne suis pas sûr que c'était ça. Je vais regarder justement parce que je ne l'avais pas regardé en entier, je n'étais pas tombé dessus. Enfin voilà, vous avez les explications de toutes les œuvres qui vous montrent comme ça, qui vous permettent de voir bien, proprement, sans lumière, sans gens qui toussent à côté de vous. Et de découvrir un peu toutes ces œuvres et de les connaître un petit peu plus grâce à des petits textes quand même pas longs. Ce n'est pas méchant à lire. Moi qui ne suis pas un grand fan de la lecture de ce genre de choses, ça devrait aller. Ça devrait aller. Le théâtre, je ne sais pas si vous avez vu il n'y a pas très longtemps où on l'a regardé avec les enfants, enfin avec la grande fille qui avait 8 ans. Il y a un spectacle qui est passé sur France 5, qui est une pièce de théâtre. Et justement, puisqu'en ce moment, j'ai perdu mes onglets. Je reviens vers vous tout de suite. Je vais essayer de faire un copier-coller sans perdre la fenêtre. Voilà, la comédie continue. Donc c'est un site, c'est le site de la comédie française qui depuis le lundi 30 mars, tous les jours aux alentours de 16 heures. Alors, je ne crois pas que ce soit en direct, mais en tout cas, c'est l'heure à laquelle il les publie. Mais il les publie en direct. ça a été enregistré avant et c'est envoyé en direct ainsi que sur leur page Facebook. C'est une sélection d'œuvres pointues, de représentations récentes aux mises en scène historiques. Et la compagnie française, donc c'est associé à France Télévisions. Et tous les dimanches soir à 20h50 durant le confinement, une pièce de théâtre différente sera diffusée sur France 5. Pour ce qui est des petites vidéos qui font, elles sont très sympas. Il y a des histoires pour les enfants, lus, racontés par des acteurs de la comédie française. Il y a des parties où les gens de la comédie française, l'autre jour, j'ai regardé l'actrice, passaient son bac de français. C'est-à-dire que elle a pris, ils se sont mis en contact avec différents lycées et collèges et ils ont repris des sujets du bac de français. et ils ont passé leur bac de français plus ou moins avec brio. D'ailleurs, pour certains, c'était la première fois qu'ils passaient leur bac de français puisqu'ils n'avaient pas passé leur bac. Comme quoi, ça n'empêche pas d'être acteur. voilà, c'est assez sympa, ils parlent de plein de choses, ils parlent des différents métiers, enfin, il y a plein de petites interventions de différents comédiens de la comédie française. C'est chouette, c'est intéressant, c'est pas trop théâtre-théâtre. C'est super abordable. On va passer maintenant à quelque chose de tout à fait différent. on va parler coloriage. Alors, coloriage, vous avez le lien dans la description. France Bleu propose pas mal de... Je ne trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est terrible. Pas mal de liens vers des artistes, dessinateurs qui proposent leurs planches vides, c'est-à-dire qu'il y a les dessins, bien sûr, mais c'est tout. Ils ont enlevé les bulles ou ils ont laissé les phylactères, les bulles, donc, mais pas remplies. Donc, libre à vous de les remplir et de les colorier. Vous pouvez, pour la plupart, pour la plupart, ouais, vous pouvez les imprimer s'il vous reste de l'encre et puis les proposer en coloriage pour vos enfants. Donc, il y a les liens sur le site de France Bleu. Je vais vous l'afficher quand même. Hop, 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 je vérifie que ça passe bien du coup, maintenant. Voilà. Des artistes mettent à disposition gratuitement des dessins à colorier pour passer le temps. Voilà. Donc, il y en a pas mal. Je crois que j'avais essayé celui-là. Voilà. Les impressions du futur. Voilà. Donc, vous avez les planches effectivement qui sont vides et vous pouvez les faire glisser sur votre bureau et puis ensuite les colorier, les remplir. Voilà. On les voit un peu plus en détail là. Ça met un peu de temps à s'afficher. On parlait des profs, des bacs de français, etc. On est en plein dedans. Voilà. Et il ne vous reste plus qu'à les remplir vous-même. d'autres coloriages aussi faits par des auteurs cette fois sur les pages YouTube. Facebook, j'en peux plus. Voilà. Là, ça répertorie un peu dans tous les styles différents types de coloriages sur différents thèmes. Plus ou moins compliqué. Il y en a que j'ai vu qui étaient déjà coloriés. Donc, voilà. Ça qui s'adresse peut-être un peu plus aux enfants. Et sur le site de France Bleu, toujours plein de trucs. Ah, alors après, un que j'ai beaucoup aimé parce qu'on l'a essayé à la maison et enfin, ça marche. Tada ! Des plans pour faire des avions en papier. Alors, il est en anglais, certes, mais vous n'avez pas vraiment besoin de parler l'anglais parce que je vais prendre celui-là. Voilà. Celui-là, c'était l'avion qu'un copain de classe faisait et moi, je n'arrivais pas du tout à le faire. Je n'y arrivais pas, je ne comprenais rien. Maintenant, je vais pouvoir enfin le faire. donc, vous avez la description du pliage. Alors, la description, elle en anglais, si vous parlez l'anglais, très bien. Si vous ne parlez pas, regardez bien. Mais si jamais vous n'y arrivez pas, pour la plupart, pas pour tous, mais pour la plupart, vous avez une petite vidéo. Alors, pareil en anglais, mais là, il y a les images, donc il n'y a pas besoin. On peut même couper le son. Tac. Je ne sais pas pourquoi ça rame aujourd'hui, YouTube, il y a trop de gens qui viennent sur la chaîne de la médiathèque, du coup. Aujourd'hui, ça rame pas mal. Voilà. Vous avez le pliage, on vous le montre en direct. Je vais le mettre dans une fenêtre un peu plus grande. Non, je ne fais pas ça. Voilà. Hop. Voilà. Donc, il vous montre vraiment le pliage complet. Et puis, quand vous cherchez votre pliage, vous pouvez le chercher en fonction de ses performances de distance, combien de temps il reste en l'air, s'il fait des acrobaties ou s'il est décoratif. Et dans les décoratifs, je ne sais pas s'il vole bien. Donc là, je n'ai pris que les décoratifs. La difficulté, facile, moyen, difficile ou expert. Mais celui-là, à mon avis, il ne vole pas des masses. Mais il est joli. Il est joli. Ça fait un peu une super cocotte en papier. J'ai envie de dire un signe en papier. de quoi passer du temps avec des feuilles de papier et recycler vos feuilles de papier et pourquoi pas vos coloriages quand vous les avez terminées. Tant qu'à faire. Et puis, une dernière petite chose aussi pour passer le temps. On va aller voir un peu dans la même veine les nœuds. Alors moi, j'adore les nœuds mais je ne sais pas bien les faire. Et bien là, c'est un peu la même chose. C'est tout un tas de nœuds. J'aime bien celui-là. C'est pareil, c'est en anglais mais vous avez étape par étape. Donc ça va. On doit pouvoir s'en sortir. Étape par étape. Comment faire les nœuds ? Celui-là, je le trouve super joli et super pratique parce que ça permet de lier deux ficelles entre elles quand on n'a pas assez long. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça très bien. Est-ce que vous en pensez quelque chose dans la chatroom ? Non, dans la chatroom, il n'y a personne qui parle ou alors la chatroom est éteinte. Je ne sais pas. J'espère que l'enregistrement continue à se faire. En tout cas, voilà. Et vous retrouverez bien sûr tous les liens dans la description en dessous de la vidéo. Dernière petite chose. Pour finir, on a un certain nombre de participations. Alors, je vais l'ouvrir dans une fenêtre à part pour ne pas que vous le voyez. Ma page Facebook, mais ce n'est pas sur la page Facebook de la médiathèque. on a toujours notre défi photo objectif objet. Objectif objet, c'est un petit défi photo. J'essaye de retrouver le pitch rapidement. Vous devez envoyer des photos d'objets que vous avez découvertes ou redécouvertes ou super utilisées pendant le confinement. Est-ce que je l'ai là ? Non, ça c'était l'autre. Peu importe, enfin c'était ça. Un objet que vous avez découvert pendant le confinement, etc. On fera un petit retour sur tout ce qui a été posté vendredi à 14h dans le prochain live. Est-ce que j'arrive à voir un peu les images ? Non, je ne vais pas vous les montrer. De toute façon, ce sera pour vendredi à 14h. Donc, vendredi à 14h dans le prochain live, je vous ferai les retours vers toutes les photos que vous avez envoyées. Je ferai quelques petites critiques. Et puis, je vous ferai une petite démo de prise de photo. Est-ce que je vous fais un teaser ? Oui, je vous fais un teaser parce que vous avez eu la gentillesse de regarder ce live jusqu'à la fin. Il faut juste que je retrouve où ça se trouve. Je vais vous proposer de réaliser un petit montage simple avec Photoshop ou avec un autre type de logiciel. Je n'arrive pas à remettre la main dessus si je l'ai planqué. Alors, il faut que je vous mette une capture d'écran comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, on a une photo, une photo. Je ne vais pas tout vous balancer non plus. Est-ce que ça, ça marche ? Voilà, pour réussir à faire une jolie chose comme ça. Enfin, jolie, après, tout dépend du joli. Mais justement, comment faire un petit montage comme ça ? Franchement, sur Photoshop, pour les gens qui débutent sur Photoshop, ce n'est pas compliqué du tout. Ça demande l'utilisation de très peu d'outils. Ça demande du temps pour le faire. Mais ça ne demande pas une technique de fou pour réussir à faire ça. Donc ça, c'est une première chose. et pour la deuxième, ben voilà, il est mon ODA. Pour le deuxième, enfin, ce sera le premier, pour faire un petit montage de ce type-là si vous vous ennuyez pendant votre confinement. Voilà, c'est de ça qu'on va parler vendredi, voir comment on le fait facilement parce que ça ne demande vraiment pas de compétences particulières ça ne demande vraiment pas de compétences particulières sur YouTube, sur Photoshop. Voilà, un jour après, il vient d'être lancé sur le site où il y était déjà, je ne sais pas, je ne l'avais pas vu, les défis photos. Vous retrouverez tout sur notre site de toute façon et sur notre page YouTube. Mettez-nous des pouces parce que ça nous fait plaisir. ça nous donne envie de faire, de continuer. Venez les voir, en tout cas. N'hésitez pas à nous poser des questions en dessous, dans les commentaires et vous retrouverez tous les liens de tout ce dont on a parlé dans la description. C'était difficile pour moi aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le confinement, si c'est le 1er avril ou si j'avais pas assez la pression pour le faire aujourd'hui. J'espère que ce n'était pas trop pénible quand même. Que tout se passe bien pour vous, pour ceux qui sont avec vous, qui vous entourent, que vous restez bien confinés comme il faut. On va bientôt en sortir, j'en suis sûr. Je vous dis à vendredi pour un live plutôt photo. Bonne journée, bon confinement. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501